Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mardi 11 décembre. Voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo. Après un temps en sec et frais et globalement nuageux ce matin, cet après-midi, on aura normalement une belle après-midi avec du soleil, du ciel bleu malgré encore quelques passages nuageux. Les températures en tout cas, elles resteront fraîches. Elles sont en baisse aujourd'hui. 8 degrés à Dunkerque, 7 à Calais, à Boulogne, 6 degrés à Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. A la une, bien évidemment, l'actualité sociale et la mobilisation des Gilets jaunes qui pourraient bel et bien se poursuivre. Malgré les mesures sociales annoncées hier soir par Emmanuel Macron, beaucoup de représentants de Gilets jaunes jugent insuffisante ces mesures, même trop tardives. La plupart ayant assuré dès hier soir que la mobilisation se poursuivrait. Un acte 5 de manifestation est à prévoir ce samedi au niveau politique également. A droite comme à gauche, les réactions étaient assez mitigées hier. Néanmoins, un sondage Opinion Way pour LCI laisse apparaître que 54% des Français souhaiteraient que les Gilets jaunes s'arrêtent là. Un sondage à prendre tout de même délicatement car il y a une contradiction. Les Français aussi soutiennent encore à 64% le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas avec les lycéens mobilisés de nouveau aujourd'hui un mardi noir selon le syndicat des lycéens et de nouveau des blocages recensés dans la région. Les agriculteurs également demain mais aussi les cheminots. Un appel à la grève lancée à la SNCF par la CGT pour la journée de vendredi. Il y aura encore bel et bien une forte actualité sociale dans les prochains jours en France. Dans la région également, au niveau local, la mobilisation des salariés du groupe de santé Ramsey. L'entreprise détient plus de 150 cliniques privées en France et bon nombre dans la région. Dès ce mardi et durant trois jours, les syndicats FOA et CGT veulent interpeller les patients, leur distribuant des tracts sans que cela n'implique leur prise en charge. Simplement pour expliquer leurs revendications, ils demandent des hausses de salaire et dénoncent leurs conditions de travail. Difficile. Explication avec cette déléguée syndicale. Au micro, Didier Gunaille. Nous, salariés en colère, nous manifestons parce que nous avons un ras-le-bol de nos salaires qui sont très bas. Il faut savoir que Ramsey a acheté énormément de cliniques ces temps-ci. Je pense qu'ils ont le pouvoir de nous augmenter nos salaires ainsi que de nous donner un nouveau pouvoir d'achat. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Les salariés sont en burn-out, sont fatigués. On en a marre des conditions de travail. Il y a certains services où il manque énormément de matériel. Les salariés vont se plaindre au niveau de la direction. La direction ne les écoute pas. Et ça, je ne trouve pas ça normal que des directrices de ressources humaines veulent bien dire quelque chose. Là, ils sont inhumains. Autre actualité, un sujet de plus en plus débattu depuis quelques mois en France et dans la région, la gratuité des bus urbains. Après l'exemple de Dunkerque-Calais devrait y passer en 2020, le Conseil communautaire a en tout cas validé le principe lors d'un vote le 27 novembre dernier. Ces dernières semaines, l'agglomération calaisienne est même allée étudier le dispositif mis en place à Dunkerque en analysant l'engouement de la population pour la gratuité. Évidemment, c'est une mesure populaire globalement approuvée par tous. Il se pose quand même la question du financement et du manque à gagner pour l'agglomération, estimé à plusieurs millions d'euros par an. Comment financer, rentabiliser, mettre en place ce dispositif ? Explication avec la maire de Calais, Natacha Bouchard au micro de Louis Caillé. C'est très intéressant parce qu'on démarre à Dunkerque, on avance à Calais, on espère que d'autres pourront suivre pour permettre peut-être au littoral de pouvoir à un moment donné avoir sa gratuité, ce qui serait quand même une attractivité conséquente sur l'ensemble de notre bande littorale. Il faut qu'on puisse travailler sur le cadencement, puisqu'il faudra augmenter le cadencement, augmenter un certain nombre aussi de bus, revoir certains projets d'investissement qui étaient prévus pour justement que le service qui soit apporté ne coûte pas un euro supplémentaire en termes d'impôts sur les collectivités également, qu'elle n'ait pas à contribuer en plus. La région Eau de France veut améliorer la couverture téléphonique régionale et surtout identifier les zones blanches qui n'ont pas de bonne connexion 4G. Pour cela, elle propose l'application TuCapt à télécharger gratuitement et qui permet de tester la qualité du réseau. Concrètement, l'appli réalise une série de tests en ouvrant des pages web, en ouvrant des vidéos en streaming. Au final, cela donne un nombre de points déterminants si la qualité du réseau est bonne ou pas en fonction de là où l'on se trouve. Ces résultats sont ensuite transmis à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électriques, qui va prioriser les zones à couvrir dans le cadre du prochain plan national téléphonie Internet. Explication au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui ont un smartphone. 61% qui s'en servent vraiment pour naviguer sur Internet. Et voilà, demain, il n'y aura plus de ligne téléphone fixe. Il faut que les professions libérales qui travaillent en ruralité, que tout le monde ait le même service. On connaît les zones blanches et parfois il y a aussi les zones grises, mais les zones grises, on peut juste passer un coup de film et on ne peut pas télécharger sur Internet. On ne peut pas commander quelque chose par Internet. On ne peut pas l'utiliser vraiment. C'est aussi pour l'équilibre des territoires et que la ruralité aussi est droit à un bon réseau. Et puis on termine ce journal avec une belle histoire d'amour de Noël au marché de Noël de Lille. Deux commerçants se sont rencontrés il y a 22 ans et vivent depuis ensemble. Hélène est une nordiste purjue. Philippe, lui, vit en Ardèche. Ils se sont rencontrés ici même sous leur chalet du marché de Noël il y a 22 ans. Ils vivent depuis ensemble en Ardèche avec leurs deux filles. Mais tous les ans, bien sûr, ils revrayennent comme un pèlerinage au marché de Noël de Lille. C'est une histoire romantique, un coup de foudre au marché de Noël. Explication, témoignage au micro de Lucille Berthe-Constant. Il y a 22 ans, on s'est rencontrés sur le marché de Noël. J'étais exposant, elle était exposante. Et on peut dire que c'était un coup de foudre réciproque. Il faisait froid. On avait besoin de se réchauffer. On a bu quelques vins chauds. Et puis après, c'est un peu de l'intime. Je ne peux pas trop en dévoiler. Mais je pense qu'on ne s'est plus eu de suite. On est toujours ensemble, donc c'est déjà un bon signe. Et on revient chaque année au marché de Noël pour fêter ça. C'est le 18 décembre d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Bientôt. Ah oui, c'est vrai. C'est quasiment l'anniversaire de rencontres. C'est le premier marché, le plus fabuleux. Parce que j'ai rencontré mon épouse. Et on a deux superbes filles. Une qui est née le 29 novembre. Juste avant l'ouverture du marché de Noël. Et donc on est très contents de ce marché de Noël. De s'être rencontrés surtout. C'est ça ? J'insiste un peu. Pour le marché de Noël, il y a toujours du monde. Les nordistes, ils se déplacent en masse. C'est ça qui est sympa. Il y a une ambiance particulière qu'on retrouve uniquement ici. Je pense dans le nord en tout cas. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. D'autres informations, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada